bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo zone bourse dans laquelle on va parler d'inflation j'ai envie de dire un peu comme tout le monde aujourd'hui sur les sur les marchés financiers en fait on va parler un peu plus précisément d'hyperinflation alors la plupart des gens sont d'accord pour dire qu'il ya une inflation forte aujourd'hui après il ya un débat pour savoir c'est temporaire ou si ça va continuer et puis un certain groupe de personnes qui commencent à parler un petit peu de potentiel hyperinflation c'est vrai que c'est un discours qu'on entend notamment du côté des maximalistes du bitcoin et l'hyperinflation dans la plupart des dans l'esprit de la plupart des gens c'est quelque chose qu'ils connaissent parce qu'on a tous étudié au lycée l'hyperinflation de la république de weimar donc en allemagne alors c'est pas le seul événement hyperinflationniste qu'on a eu dans le passé les chercheurs ont je crois répertorié quelque chose comme 56 épisodes hyperinflationniste mais c'est vrai que c'est celui qui est le plus intéressant à étudier et probablement celui qui ressemble le plus à la situation d'aujourd'hui donc on va avoir les causes de l'hyperinflation allemande des années des années 20 on va voir aussi comment est ce qu'ils ont réussi à s'en sortir et puis on va bien sûr comparer à la situation actuelle est ce qu'on pourrait potentiellement se retrouver dans le même système hyperinflationniste alors l'hyperinflation c'est pas juste une inflation un peu forte c'est vraiment un système qui devient hors de contrôle en fait comparer l'inflation classique avec de l'hyperinflation c'est un peu comme comparer une descente à vélo avec et sans frein le début se ressemble mais la fin beaucoup moins et justement revenons sur cette hyperinflation allemande en fait elle démarre juste après la première guerre mondiale en 1921 mais en fait avant l'hyperinflation de 1921 l'histoire a commencé par une inflation forte dès le début de la guerre en 1914 l'indice des prix passe de 100 en 1914 à 250 en 1917 donc là on n'est pas encore en hyperinflation mais on est en très forte inflation mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui choque dans un pays en pleine guerre à frapper par des pénuries et du marché noir comme beaucoup de pays l'allemagne s'est endettée pour supporter la guerre et pour s'endetter la banque centrale allemande la reichsbank émet des bons du trésor qui sont achetés principalement par les ménages allemands et dès 1914 le marque n'est plus convertible en or ce qui donne les mains libres à la banque centrale pour en produire de plus en plus et à la fin de la guerre la dette publique allemande a été multiplié par 30 on se retrouve donc en 1918 1919 avec une situation monétaire qui est tendue avec une dette qui est très importante mais avec une inflation qui est donc très forte on est bien d'accord mais qui va rester contenu en fait tout commence à s'accélérer après la fin de la guerre tout simplement parce que et ça on l'a aussi appris à l'école les alliés ont demandé des réparations astronomiques à la nouvelle république de weimar aux 150 milliards de dettes publiques existantes donc qui sont creusées pendant la guerre se rajoutent 132 milliards de dommages de guerre donc la dette publique qui avait déjà été multipliée par 30 je vous le rappelle va à nouveau doubler et en fait pour vous donner une idée du montant de la dette la production allemande est estimée à 3 milliards de marques de l'époque donc 3 milliards de marques d'un côté avec une dette qui est passée de 150 milliards à plus de 280 milliards donc jusqu'en 1921 l'allemagne donne l'impression de plutôt bien s'en sortir la croissance est là le chômage est limité etc donc du côté croissance et industrie tout marche plutôt pas mal mais ce qui va mettre le feu à la poudrière c'est la dette publique qui commence à inquiéter les milieux économiques qui vont petit à petit perdre confiance dans le marque la devise allemande ils vendent de plus en plus de marques sur les marchés internationaux pour acheter des devises étrangères et en fait le marque va évidemment plonger sur les bourses mondiales face aux autres devises alors évidemment l'allemagne est incapable de payer ce qu'elle doit aux alliés les fameux 132 milliards de marques la dette est renégociée plusieurs fois et finalement l'allemagne refuse de la payer et la situation est tellement critique que les armées françaises et belges vont occuper la roure le coeur industriel de l'allemagne en fait en 1923 en janvier 1923 le but étant tout simplement de se payer directement en nature de se payer directement en charbon et pour résoudre cette situation l'allemagne décide d'accélérer encore l'impression de monnaie elle va mettre au chômage tous les ouvriers qui travaillent dans la roure mais va continuer à les payer et pour ça va accélérer l'impression de monnaie alors cette hyperinflation concrètement comment ça se passe alors on l'a vu l'inflation est forte de 1914 à 1920 puisque les prix sont multipliés par 10 en cinq ans et demi puis en deux ans les prix sont à nouveau multipliés par 10 nous sommes donc en 1922 et c'est là que tout s'accélère les prix sont à nouveau multiplié par 10 de juillet à octobre 1922 puis même chose entre octobre et janvier 23 encore une multiplication par 10 mais tout s'accélère à nouveau en 1923 puisque les cours sont ensuite multipliés par 10 tous les dix jours environ ce qui joue un rôle énorme ce sont les anticipations d'inflation qui en fait vont modifier tous les comportements par exemple quand les ouvriers vont toucher leur paye ils vont même pas attendre le soir pour la dépenser il va y avoir leurs femmes qui vont attendre devant l'usine pour prendre directement le plus rapidement possible les billets et courir dépenser leur paye le plus vite possible on raconte même alors je sais pas si ce sont des anecdotes qui sont vraies ou si c'est pour le mythe mais on raconte même que pour acheter un paquet de cigarettes il fallait une brouette de billets et qu'il fallait même se dépêcher et courir au magasin pour l'acheter parce que si ça se trouve le prix avait pu doubler en l'espace d'une heure et donc il fallait rechercher une autre brouette et parce que le prix du paquet de cigarettes était passé d'une brouette de billets à deux brouettes de billets et en fait tout ça c'est une fuite en avant en fait la confiance dans la monnaie a tellement disparu plus personne n'a confiance dans cette monnaie qu'on essaye de s'en débarrasser dès qu'on en reçoit alors d'où vient cette hyperinflation alors bien sûr instinctivement on a envie de dire c'est la création monétaire en fait c'est la dette qui a fait la création monétaire et c'est ça qui va amener l'hyperinflation mais assez étonnamment selon plusieurs études en fait le ce qui est vraiment fait passer le système d'inflation à hyperinflation c'est la vitesse de circulation de la monnaie et non pas l'émission excessive de monnaie en fait ce qui s'est passé c'est qu'en 1920 et en 1921 la création monétaire ne sert qu'à fournir les liquidités indispensables aux échanges compte tenu de l'augmentation des prix en fait la machine à billets n'arrive même pas à tenir le rythme de l'inflation et pourtant il ya l'imprimerie de la banque centrale qui marche pour imprimer des billets avec beaucoup de zéros juste pour fournir de quoi payer le lendemain en fait pour vous ayez une un point de repère en 1922 la masse monétaire ne représentait que cinq jours de dépenses ce qui est extrêmement faible en novembre 1923 la quantité de marques en circulation est 245 milliards de fois plus élevée qu'en 1914 mais le coût de la vie a été multiplié par un facteur de 1380 milliards donc pour résumer l'endettement et la création de monnaie initiale ont provoqué une forte inflation ça c'est clair c'est vrai et on parle pas de 10% d'inflation par an on parle beaucoup plus mais cette inflation et c'est d'endettement c'est ça qui a provoqué une perte de confiance dans la monnaie et c'est là où on en arrive à la vitesse de circulation c'est que les allemands ont modifié leur comportement l'argent leur brûle les doigts et c'est donc cette vitesse de circulation qui a amené à de l'hyperinflation je vous parlais tout à l'heure des salaires qui sont dépensés dès qu'ils sont reçus mais en fait c'est tout un événement en chaîne s'ils vont à l'épicerie du coin pour dépenser cinq minutes après leur leur salaire mais que fait l'épicier du coin il va immédiatement payer son loyer il va immédiatement acheter de son côté des nouvelles fournitures etc et ceux qui reçoivent cet argent à nouveau comme il brûle les doigts comme il vaut de moins en moins j'allais dire chaque jour mais parfois même chaque heure c'est là où on a une vitesse de circulation qui va complètement exploser alors ce qui est intéressant c'est que l'inflation ne touche pas tous les biens ou services de la même manière les biens de première nécessité sont ceux qui connaissent la production la plus rapide plus rapide par exemple que les loyers au point qu'à un moment donné à titre d'exemple une banane pouvait coûter plus cher qu'une nuit d'hôtel et un des facteurs aggravant pendant cette crise c'est le fait que les salaires soient indexés à l'inflation alors bien sûr dans cette crise comme dans toutes les crises on a des gagnants et des perdants les perdants ils sont à chercher du côté des épargnants des prêteurs et puis des détenteurs d'emprunts publics par contre les petits entrepreneurs les commerçants les agriculteurs seraient sortis relativement indemnes de l'inflation alors bien sûr la question qu'on peut se poser c'est comment arrêter cette hyperinflation comment arrêter ce cercle vicieux en fait qui ne fait que s'aggraver mois après mois mais il a fallu pour ça la nomination d'un homme il y a le marchart qui est nommé commissaire à la monnaie de la république de weimar en novembre 1923 donc on est vraiment un niveau enfin au pic de la crise hyperinflationniste et qui s'est mis en tête d'arrêter les dégâts il explique tout ça dans son livre seul contre hitler et il dit que les mesures qu'il a pris enfin les plus importantes en tout cas son nombre de trois il a interdit aux agents privés d'imprimer des billets parce qu'il y avait de la monnaie privée qui commençait à circuler et forcément quand une une monnaie n'a quasiment plus plus court ne fait plus aucun sens mais les gens commencent à faire du troc ou certains commencent à imprimer leur propre monnaie propre monnaie ensuite il y a une stricte limitation du crédit bancaire pour réduire le stock d'argent en circulation et surtout il y a eu la création d'une nouvelle monnaie transitoire le renton mark dont la valeur est gagée sur finalement les biens les plus précieux de l'allemagne qui sont son capital industriel et son capital foncier donc le renton mark est gagé sur les usines sur les champs sur l'immobilier du pays alors pourquoi est ce que cette hyperinflation allemande des années 20 est intéressante parce qu'on trouve quand même des similarités avec la situation actuelle post covid dans les deux cas il ya eu une catastrophe externe donc la guerre 14 18 première guerre mondiale et puis le covid en 2020 qui a fait exploser la dette et qui va freiner temporairement l'économie puis dans les deux cas l'économie repart en partie grâce à l'explosion de la création monétaire qui finit par s'emballer alors le qui finit par s'emballer c'est plutôt pour la partie de l'hyperinflation des années 20 et le cas allemand il est bien plus similaire à la situation actuelle que plein d'autres cas d'hyperinflation les plus connus étant le vénézuéla en 2018 le zimbabwe en 2008 ou bien la yougoslavie en 1994 si je prends l'exemple du vénézuéla c'est un pays qui est très mal géré économiquement son pib a chuté de plus de 80% depuis 2013 et plus des deux tiers de transactions se font en dollars donc dans une monnaie qui n'est pas la monnaie du pays donc on peut pas du tout comparer ni à la situation allemande précédente ni à la situation européenne ou américaine actuelle donc on a vu les similarités un choc externe qui a emmené une création monétaire massive maintenant pourquoi est-ce que la situation actuelle est quand même extrêmement différente j'ai noté plusieurs facteurs mais il y en a d'autres premier facteur le montant des dettes le montant des dettes publiques notamment par rapport au PIB on s'inquiète aujourd'hui de voir des niveaux d'endettement de 100% du PIB 110% 120% 130% du PIB mais rappelez-vous de ce que je vous ai raconté plus tôt en 1920 en Allemagne nous n'étions pas à 1,2 fois le PIB en termes de dette publique mais plutôt 100 fois le PIB donc on n'est pas du tout sur la même échelle ensuite grosse différence entre la situation actuelle notamment sur l'euro et le dollar avec la situation allemande des années 20 c'est que en Allemagne dans les années 20 c'était une situation locale il y avait ce pays qui avait une dette énorme dû à la fois à la la guerre plus au montant des réparations mais c'était une monnaie locale c'était une monnaie le marque qui était purement allemande donc forcément c'est beaucoup plus facile de perdre la confiance sur une monnaie du type le marque ou bien le franc français à l'époque à l'époque où les pesetas ou autres que sur une monnaie par exemple commune comme l'euro ou sur une énorme monnaie dans laquelle tout le monde est investi comme le comme le dollar donc comme c'était une situation locale la situation allemande elle tranchait vraiment avec la situation mondiale alors que le covid au contraire c'est une crise mondiale l'endettement est mondial donc il n'y a pas de raison d'avoir plus ou moins confiance dans le dollar ou l'euro déjà parce qu'on a des montants de dettes publiques ou bien des montants de création monétaire qui sont finalement assez similaires alors justement puisque je parle de création monétaire la création monétaire actuelle elle est faite par les banques centrales qui sont beaucoup plus indépendantes des états que ce qui était fait à l'époque alors certains peuvent trouver que les banques centrales ne sont pas assez indépendantes des états mais elles le sont en tout cas beaucoup plus que ce qui était valable au début du 20e siècle et d'ailleurs la bce souhaite rester le plus indépendant possible enfin la plus indépendante possible justement à cause du souvenir de cette hyperinflation des années 20 et dans le processus actuel de création monétaire qui est dû principalement qui est fait de manière au travers d'une baisse des taux directeurs et au moyen de quantitative easing c'est quelque chose c'est un type de création monétaire qui a beaucoup plus d'impact sur les prix des actifs financiers que sur les prix des biens de consommation donc c'est une création monétaire qui se retrouve finalement assez peu dans l'inflation une autre différence importante entre ces deux ces deux époques c'est que les salaires aujourd'hui ne sont plus indexés sur l'inflation et on voit d'ailleurs que aux états unis ce sont les entreprises qui ont pris dans leur marge une grande partie de l'inflation même si on a vu des hausses de salaires et on voit bien aussi qu'en europe l'inflation n'a pas encore été impactée sur les sur les salaires dernier point et pour moi probablement le plus important de toute la liste c'est la vitesse de circulation de la monnaie donc ce qu'on appelle la vélocité de la monnaie on a vu et c'est ce qui est ressorti de d'études économiques sur le sujet que c'était finalement la cause la plus importante une cause encore plus importante que la création monétaire elle-même or la vélocité de la monnaie est aujourd'hui au plus bas et c'est ce qui fait dire à beaucoup de personnes que l'inflation sera temporaire puisque on a l'impression que l'inflation vient surtout des problèmes d'approvisionnement plus surtout des problèmes de supply chain que de la création monétaire elle-même qui comme je le disais se retrouve plutôt dans les actifs financiers parce que là où en 1920 quand les allemands touchaient de l'argent il était immédiatement dépensé on l'a vu mais aujourd'hui c'est l'inverse quand les ménages touchent de l'argent il y a une bonne partie qui est immédiatement épargnée donc épargnée on va dire sur des comptes bancaires et qui parfois reste sur ses comptes bancaires et dans certains cas qui va être investi en bourse ou dans l'immobilier dernier point qui n'est pas à négliger non plus c'est que tout le monde alors la bce en tête évidemment mais même la fed a bien conscience du désastre d'une hyperinflation on le sait les allemands sont complètement traumatisés par cette période même si c'est un événement qui a qui a un siècle ils sont vraiment traumatisés par ça c'est un traumatisme qu'ils ont passé à la bce il ya beaucoup de personnes à la bce pour qui l'hyperinflation c'est vraiment la bête noire c'est ce qu'il faut éviter à tout prix donc on a une mémoire collective et encore plus dans le milieu financier dans le milieu allemand une mémoire collective qui fait que s'il ya des débuts de potentiel risque d'hyperinflation il y aura des réactions qui sont vraiment drastiques et j'ai beau tourner la chose dans tous les sens pour moi la probabilité qu'on ait une hyperinflation dans les années à venir dû à la création monétaire elle est quasi nulle ou alors on va dire qu'on a déjà vu une forte inflation déjà dans les actifs on voit une forte inflation dans les dans les prix quand je parlais d'actifs c'était plutôt actifs financiers vous m'avez compris bourse immobilier on voit maintenant une augmentation plutôt moyenne moyenne à forte on va dire mais plutôt moyenne dans les dans les prix à la consommation mais quand je vois le bruit que font déjà les chiffres d'inflation qui sortent quand on sort des chiffres à 4 5 6 % annualisé on a tout le monde qui crie d'horreur on a la banque centrale américaine la fed qui va remonter ses photos gentiment justement pour pour freiner cette inflation je vois pas comment on pourrait passer d'une inflation de 5 % annualisé à une inflation en mensuel de plus de 50 % avec un emballement on l'a vu avec des brouettes de billets et c'est pour moi on est à des années lumière de ça donc je dis pas que l'inflation ne va pas rester je dis pas qu'on n'aura pas une inflation voilà entre autour de 5% pendant pendant quelques temps mais en tout cas on est très très loin d'avoir une perte de contrôle total comme on l'a vu dans les années 20 bien sûr si vous n'êtes pas d'accord avec moi mettez le en commentaire je suis très curieux d'avoir vos arguments et notamment sur les raisons je vous ai déjà cité un de vélocité de la monnaie de la bcbc qui a été marquée du fait que ce soit une crise locale contre mondiale aujourd'hui l'endettement du pib qui n'a rien à voir enfin bon bref toutes les tout ce que je vous ai dit et qui pour moi fait qu'on est très loin de la situation de l'époque qu'est-ce qui où est-ce que je me trompe en fait qu'est-ce qui pour vous ferait qu'une hyperinflation serait possible voilà je suis vraiment très intéressé par votre réponse en tout cas merci beaucoup pour votre fidélité merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo qui était peut-être un petit peu plus longue que les précédentes et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos